En Côte d'Ivoire, la gestion et la régulation des différentes activités de la chaîne du médicament s'est toujours heurtée à certaines questions devenues sans piternelle, notamment la production, le contrôle, l'approvisionnement, le stockage, la distribution, la dispensation, l'usage et la surveillance. Nous avons des autorités de régulation pharmaceutique, on a l'AIP, qui ne nous facilite pas du tout la tâche, parce qu'il faut, pour importer ces médicaments, il faut que les produits soient enregistrés, ce qui est normal. Mais pour que les produits soient enregistrés, il y ait un processus enregistrement, ce qui est aussi difficile. Souvent, il faut que les autorités ivoiriens se déplacent pour aller visiter les laboratoires, soit en Chine, en Inde ou en Portugal, pour se rendre compte des bonnes conditions de fabrication et tout ça, avant de venir dans sa main du temps. Malgré les insuffisances pour ceux professionnels de l'industrie pharmaceutique, les acquis sont certes importants, mais les défis restent nombreux. Parmi les défis, la facilitation des agréments professionnels. Les 90% de nos importations sont de l'extérieur, ce qui n'est pas juste. Nous n'avons que 10% de position locale, ce qui est insuffisant. Donc, l'État ivoirien devrait quand même donner l'agrément autour de ces jeunes pharmaciens qui sont de l'université, qui veulent monter leur structure. Vous savez qu'on peut être délégué médical, on peut être distributeur de matériel médical avec des accessoires, on peut aller par la pharmacie, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut que l'État nous donne la possibilité de pouvoir investir dans ce secteur. Avec l'implantation de plusieurs multinationales dans le pays, la Côte d'Ivoire a désormais un secteur de l'industrie pharmaceutique compétitif. Le pays pourra prétendre à devenir un hub de l'industrie pharmaceutique en Afrique s'il arrive à se mettre au-dessus des défis qui minent le secteur. Sous-titrage ST' 501